Musique Bon, faut qu'on parle du TGS. Bonjour à tous et bienvenue dans ces Square Enix News. Spécial TGS et d'autres. On va parler de la fin du mois de septembre également parce qu'il y a eu quand même pas mal de news. Même si c'est pas celle qu'on attendait évidemment et surtout, 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 faut qu'on parle du TGS. Commençons donc par ce fameux Tokyo Game Show où Square Enix avait prévu plusieurs livestreams sur plusieurs jours. On était tout chaud à voir certains jeux. Pas forcément du Final Fantasy VII Rebirth ou du Final Fantasy XVI puisqu'on savait finalement à la toute fin qu'il n'y aurait pas de nouveaux trailers, etc. C'est un fait, ce n'est pas grave. On s'attendait quand même à voir du Ever Crisis ou à voir autre chose en tout cas que ce qu'on a vu, n'est-ce pas ? Je ne vais pas revenir sur ce qu'on a vu de ce premier livestream le vendredi que j'ai pu suivre en live sur le chat de Final Fantasy Watchers et Joker. J'étais sur le chat. J'ai suivi avec eux qui ont subi le live aussi autant que les viewers. Au moins, on s'est fait chier tous ensemble. Nous avons suivi le livestream de Square Enix qui parlait donc de Force Spoken, de Star Ocean 6 et je ne sais plus de quoi. De Crysis Core Réunion. Oui, tout à fait, de Crysis Core Réunion puisque Crysis Core Réunion avait été montré une vidéo. On va revenir déjà là-dessus. Pour commencer sur ces premières news du TGS, Skorenix avait décidé de dévoiler avant le TGS une vidéo avec 13 minutes de Crysis Core Réunion. Avec donc le niveau sur Wutai, etc. Rencontre avec Yuffie, Boss Ifrit, etc. Et le TGS, ils se sont dit, et si on rejouait à cette démo qu'on a dévoilée au monde il y a quelques jours, et si on y jouait encore ? Mais en live cette fois, ça va être drôle, non ? On va réexpliquer des systèmes que tout le monde avait déjà expliqués puisque tout le monde a déjà joué au jeu avec cette vidéo sortie. Donc, si on y allait encore ? Donc déjà, premièrement, 15 minutes, on s'est ramassé la gueule ou on s'est fait chier comme des rats morts puisque c'était la même vidéo qu'on avait déjà vue et dont on s'en foutait. Pas de nouveauté, aucune nouveauté sur Crysis Core. On savait tout, ils nous ont rappelé la bonne sortie, etc. Niquez-vous. Deuxièmement, ils nous ont fait une très très longue, très 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 longue présentation, beaucoup trop longue présentation de Forspoken. Forspoken, jeu dont tout le monde s'en bat les couilles, littéralement, à part ceux, visiblement, qui sont en kiff sur le système d'ongles magiques, voilà. Mais autrement, tout le monde s'en branle de jeu. Tout ce qu'on veut de ce jeu, c'est qu'ils sortent avec la démo de FF16. Autrement qu'ils sortent et qu'on n'en parle plus, voilà. Alors, peut-être que je suis de très mauvaise foi avec ce jeu, encore une fois. Et peut-être qu'il y a quelque chose à sauver. Peut-être qu'il va être THE SURPRISE, MOTHERFUCKER. Mais, moi je ne crois pas. Je ne crois pas parce qu'on en a vu beaucoup, là, pendant ce TGS. On a vu des combats de boss, on a vu l'exploration, on a vu les tours de contrôle d'Assassin's Creed, on a vu les PNJ sans armes, on a vu beaucoup de choses. Ce jeu, c'est juste le Luminos Studio qui doit être rentable. Et donc, ils utilisent ce jeu pour faire, voilà. Regardez le Luminos Studio, comment il fait des beaux effets. Parce que c'est tout ce qu'il fait, des beaux effets. Autrement, il fait du vide, du vide, du vide et de la chiasse. Voilà. Donc, on s'est fait chier comme des rats morts avec ce putain de Forspoken. Qui nous a bien, bien, bien énervé quand même. Il faut le reconnaître. Mais ensuite, ce n'était pas tout. Forspoken à côté de ce qui va suivre, c'est incroyable. Parce qu'on a eu ensuite une putain de présentation très, très longue, encore plus longue que celle de Forspoken. C'est Star Ocean 6, The Divine Force. Et là qu'on se le dise, Star Ocean, The Divine Force, c'est vraiment une catastrophe à tous les niveaux, putain. Les gars qui jouaient ne savaient pas jouer. Ils ne savaient rien du jeu. Donc, ils mourraient tout le temps contre un boss, etc. Ça a recommencé, ça a recommencé, ça a recommencé. Le jeu est chiant, elle est moche. Il y a du clipping, ça rame. C'est pas bien enjoué, etc. Et ils avaient annoncé une démo de la foulée qui sortait le 20 septembre. Depuis le 20 septembre, c'est passé. J'ai fait un live dessus. Je me suis fait royalement chier. Je vous invite à aller voir la rediffusion. Puisqu'il y a plein de soucis. Plein de gros soucis. Il y a quelque chose d'intéressant. Mais il y a beaucoup trop de soucis pour que ce soit un bon jeu. Et évidemment aussi, j'avais oublié, nous avons eu un questionnaire en live sur Final Fantasy VII. Comment s'appelle Yuffie ? Quel est le nom de famille de Yuffie ? Comment s'appelle la grossité ? Qui est le grand méchant ? Comment s'appelle la corporation d'FF7 ? Et les mecs, ça ne fait rien. Alors peut-être pour leur défense. C'était que des présentateurs et qui ne connaissaient rien aux jeux vidéo, etc. Mais dans ce cas, cassez-vous. Vous n'avez rien à faire ici. Vous n'avez rien à faire ici. Clairement pas. Pour ne pas savoir que la Shinra, c'est le méchant d'FF7 ou quoi que ce soit. Il faut vraiment débarquer quoi. Débarquer de nulle part. Bref, c'était leur conférence de merde. Je ne vais pas parler plus que ça de cette conférence. C'était vraiment lamentable. Une insulte pour les joueurs. Mais Square Enix a l'habitude de temps en temps d'insulter les joueurs et la fanbase de Square Enix. Donc on a l'habitude de se faire traiter comme des grosses merdes. Parce qu'il n'y avait vraiment rien à se mettre sous la dent. Après, j'ai arrêté de regarder s'il y avait d'autres live streams ou quoi. Le TGS, c'est mort. Il ne se passe plus rien dans ce truc-là. Donc vraiment, il ne faut rien en attendre à chaque fois. En fait, toutes les annonces de Square Enix intéressantes avaient déjà été annoncées au Nintendo Direct. Et dans la foulée, les journées d'après. Donc en fait, le TGS pour Square Enix servait simplement à faire des présentations de leur jeu. Des présentations réservées à un public. À un public. Simplement. On ne sait pas encore lequel public, mais c'était réservé à un public. Bref. Ça, c'était pour le TGS. Parce qu'honnêtement, après, je m'en fous. Il n'y avait rien. Donc clairement, c'est une vidéo rage là-dessus. Du TGS. Donc, on va parler maintenant des vrais Square Enix News. Parce qu'il y en a eu quand même. Il y a eu des choses après le TGS. Ou même pendant. Mais qui étaient reliées n'importe comment. On a eu par exemple Dragon Quest Die. Vous savez, qui avait été annoncé il y a août ? En 2020, je crois. Un truc comme ça. Qui a été enfin dévoilé correctement. Et qui s'appelle Infinity Strash Dragon Quest The Adventure of Die. On a enfin eu donc une vidéo. On a vu de l'action, du combat, etc. Ça sort mondialement sur PlayStation 5, PlayStation 4, Switch et PC. C'est un jeu d'action où on va contrôler plusieurs personnages. Die et ses alliés. En fait, tout simplement pour ceux qui connaissent le manga et l'animé. Et les deux animés. Puisqu'il y a un remake de l'animé qui datait déjà. C'est développé par Game Studio et Kai Graphics. Je ne connais pas. Ça sort donc mondialement courant 2023. Pas de date précise. C'est quand même dommage. Parce que c'est un jeu qu'on attend quand même tous. En revanche, moi de ce que j'ai vu, petite déception. Parce que je n'ai pas l'impression que ce soit un très très grand jeu. Je m'explique. On ne voit que des combats. Des environnements fermés et des combats. Donc je me dis qu'il n'y a pas du tout d'exploration. Il n'y a plutôt que des arènes, etc. On l'a vu. Il y a eu une grosse présentation avec plusieurs modes, etc. Il y a donc deux modes. Le premier apparemment c'est le mode histoire. Qui reprend le manga anime jusqu'à la bataille de Sovereign Road Castle. Alors que le deuxième mode va proposer un gros donjon. Qui s'appelle le Temple of Memories. Dont la structure est générée aléatoirement. Donc voilà. Je pense que c'est vraiment que du combat. Des arènes combats. Comme je vous disais, on voyait une map. Où ils pouvaient se diriger un petit peu où ils voulaient. Enfin, qu'ils cliquaient sur des icônes. En fait, c'est une map classique de maintenant. Donc on ne se balade pas. On clique sur des icônes pour être dans des zones. Et surtout, on n'a vu vraiment que du combat. Donc, je suis un peu moins hype d'un coup. C'est dommage parce que c'est vraiment quelque chose que j'attendais de fou. Et là, à voir, je suis resté un petit peu sur ma faim. Et ça n'a pas l'air si fifou que ça. Mais à voir, j'attendrai de voir d'autres vidéos, etc. Bien évidemment, pour juger correctement. Romancing Saga, Minstrel Song Remastered. Il y a eu deux nouveaux trailers pour le remaster de la version PlayStation 2 de ce jeu. Qui était déjà en fait le remake de la version Super NES. Ouais, mais on ne l'avait jamais eu chez nous. Donc pour le coup, ça va être une nouveauté totale pour nous. C'est à ça que servent les remasters. Si on peut trouver des bonnes choses au remaster, pour le coup, c'est à ça que ça sert. C'est à voir des jeux que l'on n'a jamais eu chez nous, dans des versions potables. En tous les cas, ça arrive chez nous le 1er décembre 2022. Sur PC, PS5, PS4, Switch et même mobile, je crois. Malheureusement, encore une fois, la fin d'année de chez Square Enix. Il y a tellement trop de choses que ce remaster risque de passer aux oubliettes. Final Fantasy 14 sur Xbox. Ça fait un moment qu'on n'en parle plus. Alors que ça faisait un moment, justement, qu'on en parlait. En disant, ça va arriver, ça va arriver. Ça fait même des années qu'on en parle. Finalement, toujours pas là. Qu'est-ce qu'il en est ? Eh bien, Spencer a précisé les choses en disant que il le voulait toujours, il le souhaitait toujours sur l'Xbox pour les fans de Final Fantasy et de MMO. Et il tenait à dire aussi dans une interview que l'engagement, en fait, tient toujours des deux côtés. Donc, de chez Square Enix et de chez Microsoft. Il y a un truc, apparemment, il y a un deal, il y a un truc comme ça qui se fait, en tout cas. Et le sujet n'est pas abandonné. Un jour, peut-être. C'est tout ce qu'on sait pour l'instant. En tous les cas, il n'est pas annoncé sur Xbox officiellement ou quoi. Ça reste une exclue PC et PS5. Exclusivité pour la machine de Sony, du coup. Et peut-être qu'un jour, il sortira sur Xbox. Octopath Traveler 2. Il y a eu 20 minutes de gameplay. Allez voir, franchement. Regalez-vous de ce magnifique RPG. Parce qu'il va être vraiment magnifique. Il est splendide comme jeu. Et il va être incroyable, je pense. Là-dessus, c'est vraiment un bon gros délire. Et c'est très intéressant comme jeu. Donc, ça sort le 24 février sur PS5, PS4, Switch et PC. Ça sort en boîte. Procurez-le vous. Il y a des style books et tout pour ceux qui kiffent. Donc, allez-y. Faites-vous plaisir. Ce jeu va être une tuerie. Quelques nouvelles informations sur Tacticsugre Reborn. Des nouvelles infos sur les modifications du jeu. Alors, premièrement, les niveaux seront désormais liés aux personnages et non aux classes. Ensuite, pour équilibrer un peu les choses, chaque personnage ne pourra désormais équiper que 4 compétences, 4 sorts et 4 objets. Par rapport au terrain et aux batailles, ils vont ajouter une option qui va permettre de visionner le terrain et les ennemis sur la place, qu'ils sont sur place avant qu'on lance les troupes. Donc, je trouve ça un peu bâtard parce que du coup, ça crée moins la surprise ou quoi. C'est un peu casualisé, le truc, pour parler grossièrement. Mais bref, si ça peut permettre aux gens de le découvrir vraiment et d'avancer sur le jeu, pourquoi pas. Il y aura la présence de nouvelles cartes buff sur le terrain pour vous pousser à prendre de plus en plus de risques, en fait, pendant le combat. L'IA a été retravaillé de zéro. On n'a pas plus de détails là-dessus, par contre. L'Artisanat, dont je ne me souviens absolument pas pour le coup. Mais là, il ne sera plus en mode random, apparemment. Alors, je n'ai jamais dû le faire, en fait, dans la version PSP. Mais l'Artisanat était en mode random, donc il y avait des pourcentages de chance que vous réussissiez ou pas. Là, en fait, ils ont enlevé ça. Il y aura 100% de réussite à chaque fois. Et surtout, il n'y aura plus de temps d'attente, en fait, entre le moment où vous créez et le moment où ça arrive. Et voilà pour ces quelques infos sur Tactics Hog Reborn. Ça sort toujours le 11 novembre. C'est traduit en français. Ça sort sur PC, PS5, PS4 et Switch. Valkyrie Profile, l'ENES. Le portage PSP qui devait sortir en même temps que Valkyrie Elysium, offert pour ceux qui avaient préco la version digitale de luxe, sortira finalement le 22 décembre au lieu du 29 septembre, apparemment. Alors, première nouvelle, puisque moi, je n'étais pas forcément au courant, en fait, qu'il y avait, eh bien, un portage... Enfin, une version PS5 de prévu pour ce portage, ce jeu, qui sera donc juste un portage PSP. Il n'y a rien de refait. Mais apparemment, c'est pour peaufiner le portage. Parce que oui, on parle quand même bien d'un portage et non d'un remaster, je vous dis. C'est un portage du jeu PSP sur PS5. Je me demande bien ce qui peut leur prendre autant de temps pour porter ça. Mais soit, pourquoi pas. Ça valait quand même le coup de préco une version digitale pour un bonus qui ne sera pas la Day One. N'est-ce pas ? Et pour finir, Dragon Quest Treasures, un nouveau trailer sur les aventures d'Eric et sa sœur. entre Découverte Treasures, un côté un peu Dragon Quest Monster et de l'exploration plus poussée, ce nouvel épisode spin-off de Dragon Quest sortira le 9 décembre mondialement sur Switch. Et pour finir, une news quand même sur Final Fantasy XVI. Un nouveau trailer doit arriver au mois d'octobre. Donc, c'est le gros mois, à priori. On va savoir enfin un peu plus sur une date de sortie peut-être un peu plus précise et surtout sur l'exploration, ce que ça vaut, comment ça va être amené, etc. Donc, mois d'octobre, tenez-vous bien parce que là, je serai chaud bouillant dès qu'il y aura une actu sur FFXVI. Évidemment, c'est l'un des jeux que j'attends le plus au monde. Donc, je vais réagir très très vite. Voilà, c'est tout pour les Square Enix News spécial TGS et fin du mois de septembre. J'espère que ça vous aura plu. Évidemment, on est tous déçus du TGS. On est tous un peu en colère et traumatisés. Donc, il fallait un petit peu rétablir les choses. Ce TGS, c'était vraiment naze. Square Enix se sont bien foutus de la gueule des fans, de leur fanbase, comme d'habitude, sur ce genre d'événement où il n'y a pas grand-chose. Finalement, on en attend toujours un petit peu. Et voilà. En tous les cas, je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit, ce que vous voulez. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao ! C'est tout bon.